Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone de la marque chinoise Xiaomi, il s'agit du Xiaomi Mi 9T. Alors je tiens tout de suite à vous préciser, nous ne sommes pas sponsorisés par Xiaomi malgré tout le bien que je vais dire de ce téléphone. Mais vraiment vous pourrez peut-être le penser tellement j'ai adoré ce smartphone. Donc non, 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 cette vidéo n'est pas sponsorisée par Xiaomi. Évidemment comme à chaque fois vous pouvez retrouver une version écrite de ce test sur notre site internet www.cmonavis.eu Donc sur cette version écrite de ce test vous pourrez retrouver des photos que j'ai prises avec ce téléphone pendant mes deux semaines d'utilisation. Donc je vous encourage vivement si vous vous intéressez à ce Xiaomi Mi 9T, je vous encourage vivement à aller regarder notre test écrit sur notre site internet. Donc ce Xiaomi Mi 9T, un téléphone assez spécial chez Xiaomi puisqu'il a été annoncé, il a été je crois lancé avant en Inde et en Asie qu'en Europe. Et il ne s'appelle pas de la même manière parce qu'en fait chez nous il s'appelle le Mi 9T et là-bas il s'appelle le Redmi K20. Là c'est bien un Mi 9T en version globale comme on appelle ça en version européenne, en version française que j'ai dans les mains. Celui-ci je me le suis procuré sur Cdiscount et évidemment vous pouvez retrouver le déballage en vidéo sur la chaîne. Alors ce téléphone il était proposé à 349 euros, il a baissé un petit peu maintenant, il est à 329 euros un peu partout. Et il a même été disponible sur la boutique de Xiaomi sur Mi.com à 299 euros. Ça c'est vraiment hallucinant parce que quand je vais vous dire tout le bien que je pense de ce téléphone, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ce tarif. Alors les choses que j'ai aimé sur ce téléphone il y en a beaucoup. La première c'est certainement cet écran à molette gigantesque qui est vraiment un vrai plaisir au quotidien. C'est vraiment génial, super d'avoir un écran à molette à ce prix-là, 299 euros. Elle est à 350, entre 350 et 300 vous le trouvez ce Mi 9T. Et c'est un vrai vrai plaisir, cet écran il est vraiment très réussi. En plus comme vous pouvez le voir maintenant il n'y a presque plus de bordure du tout. Grâce à cette fameuse caméra motorisée selfie, cette caméra pop-up qui sort ici à chaque fois qu'on en a besoin. Ça fonctionne très bien, j'avais découvert ce système avec le Oppo Reno et là ça fonctionne effectivement aussi très bien sur ce Mi 9T. Alors je ne sais pas si vous le verrez, j'avais essayé de vous le montrer dans la vidéo de déballage. Il y a une espèce de petit liseré rouge allumé sur cette caméra pop-up à chaque fois qu'elle sort et qu'elle rentre, c'est très bien fichu. Et ce Mi 9T je pense qu'il a été conçu pour être en rouge parce que le fond d'écran vous le voyez il est rouge. Le petit bouton pour run off il est rouge et vous avez aussi le petit liseré là autour du capteur photo 48 mégapixels qui est rouge. Alors là c'est la version noir carbone qui est très sympa avec des reflets un peu genre carbone. Mais je pense que ce téléphone il est encore plus beau en rouge. Certains j'avais lu, certains commentaires comme quoi il faisait un peu toc, un peu plastique. Moi je ne trouve pas du tout, il est vraiment très beau, il fait vraiment très haut de gamme. Il n'y a pas longtemps j'ai testé le Honor 20 qui est un téléphone qui coûte presque 500 euros. Je peux vous dire qu'il n'est pas plus joli que celui-ci, en tout cas il n'est pas mieux fini. La finition chez Xiaomi elle est vraiment top, les matériaux sont très beaux, tout est bien aligné. Il n'y a zéro problème de fabrication et d'assemblage. Donc c'est vraiment un très très joli smartphone. Alors il est un peu gros, un peu lourd, un peu encombrant, ok. Mais il y a une énorme batterie de 4000 mAh qui marche super bien. J'ai réussi à plusieurs reprises à tenir deux jours sur une charge complète. C'est vraiment un vrai confort cette autonomie, elle est vraiment super. Et si vous gérez mal votre batterie, si vous oubliez de le charger la nuit, si vous vous en servez beaucoup et que vous arrivez à court de batterie, vous avez toujours la possibilité de la charge rapide. Le chargeur fourni dans la boîte est un chargeur rapide, en tout cas qui est compatible avec cette fameuse charge rapide. Et donc on est à peu près à 2% par minute. Donc en 30 minutes, vous êtes à 50%, 60% de batterie. Donc c'est vraiment super. Il y a beaucoup de choses très réussies sur ce Mi 9T. Parmi ces choses réussies, il y a aussi ce capteur photo, ce triple capteur photo avec le capteur principal 48 mégapixels qu'on a déjà vu sur le Redmi Note 7, sur le Mi 9, sur le Mi 9 SE. Ce capteur 48 mégapixels, il fait vraiment des merveilles. Il est vraiment réussi. Vous avez aussi un capteur grand-angle qui fait de très belles photos. J'avais testé certains capteurs grand-angle, celui du Samsung A40 ou celui du Honor 20 Lite qui n'était pas très réussi, qui faisait des photos un peu floues. Ce n'est pas du tout le cas de ce capteur grand-angle qui est vraiment très bien. Il y a aussi un capteur en zoom 2x pour faire des espèces de zoom x2. C'est pareil, ça marche très bien. Les photos sont très jolies, très nettes. Si vous voulez voir des exemples de ces photos, je vous encourage à nouveau à aller voir notre test écrit sur notre site internet www.cmonavis.eu. Et donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment un super téléphone. Il y a des petites choses, des petits défauts malgré tout. Donc, je vous parlais de son encombrement. C'est vraiment un smartphone assez grand, un peu lourd, un peu encombrant. Et aussi, certains lui reprochent le fait qu'on ne puisse pas insérer de carte micro SD. C'est-à-dire qu'il faut se contenter des 64 Go ou des 128 Go intégrés. Alors moi, ça ne me pose pas de problème parce que moi, je n'arrive même pas à remplir 64 Go. 64 Go, je ne stocke rien dans mon téléphone, je ne télécharge pas de vidéos, je ne télécharge pas tous les jeux du Google Play Store. Donc, pour moi, 64 Go, c'est largement suffisant. Mais si vous vous sentez un peu à l'étroit, effectivement, on ne peut pas rajouter de carte micro SD. Et de la même manière, c'est un peu normal vu le prix, mais il n'y a pas de certification IP. Ce n'est pas un smartphone étanche. Et il n'y a pas non plus la stéréo. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo ou quand vous jouez à un jeu, le son ne sort que par cet unique haut-parleur qu'il y a ici. Il n'y a pas de haut-parleur au niveau de l'autre côté du téléphone. Par contre, un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un porte-jack, une prise jack 3.5. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Évidemment, c'est de l'USB type C. Et donc, il y a plein de choses, moi, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu sur ce Mi 9T et qui m'ont fait penser au Pocophone F1 que j'avais testé l'année dernière, qui était sorti à la rentrée dernière en septembre 2018, je crois. Et c'est vrai que ce Mi 9T aurait pu s'appeler Pocophone. Il aurait pu être de la gamme Pocophone. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser au fameux Pocophone. Et c'est, pour moi, un excellent rapport qualité-prix, comme l'était le Pocophone F1 l'année dernière. Et vraiment, je ne vois pas quel autre smartphone dans ce tarif, dans ces tarifs-là, aux alentours de 300 euros, pourrait concurrencer ce Mi 9T. Ce Mi 9T aurait pu être proposé aux alentours de 500 euros. Franchement, ça n'en aurait pas choqué beaucoup. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Oppo Reno, le Honor 20. Et ce Mi 9T n'a pas grand-chose à leur envier. Les photos sont super, l'autonomie est super. Cet immense écran est vraiment top. Il y a plein, plein de trucs très bien. Et évidemment, il y a MIUI 10, l'interface de chez Xiaomi, qui est vraiment très réussie. MIUI 10, moi, j'adore. Parce qu'en plus, on peut l'utiliser, vous savez, uniquement avec des gestes, sans les boutons de navigation en bas. Donc, on profite bien de cet immense écran. Donc, c'est vraiment, pour moi, une totale réussite, ce Xiaomi Mi 9T. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser via notre site internet. C'est-à-dire que sous l'article dédié à ce téléphone, vous avez un bloc de commentaires. Vous pouvez nous poser vos questions dans ces commentaires. Sinon, vous pouvez nous poser vos questions via nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais si vous voulez échanger entre vous, c'est dans les commentaires YouTube que ça se passe. Nous ne répondons pas aux questions qui sont posées dans les commentaires YouTube, juste sous la vidéo. Nous les laissons ouverts, ces commentaires, pour que vous puissiez échanger entre vous. Donc, voilà pour ce Xiaomi Mi 9T, qui était vraiment une très bonne surprise. Quand il avait été annoncé en début d'année, donc sous ce nom Redmi K20, j'avais trouvé ça un peu intrigant, ce téléphone. Et le tarif annoncé ne me paraissait vraiment pas réaliste à la vue de la fiche technique. Mais effectivement, ils ont vraiment réussi cet exploit de sortir un téléphone vraiment performant, vraiment très réussi, à seulement 329 euros en prix officiel, 299 euros. Vous pouvez le trouver sous le nom Redmi K20, sur les marketplaces ou sur les sites Gearbest et tout ça. Même sur Amazon, si vous tapez Mi 9T, généralement, Amazon vous propose d'acheter un Redmi K20 sur le marketplace. Je ne vous conseille pas forcément ça, parce que du coup, le Redmi K20, il n'est pas forcément adapté à notre marché, à nos bandes de fréquences 4G, etc. Moi, je vous conseille vraiment d'investir dans un vrai Mi 9T, comme celui-ci, une vraie version globale, comme on appelle ça. Au moins, ça évite les mauvaises surprises. Donc, voilà pour moi, pour aujourd'hui, pour ce Xiaomi Mi 9T que je recommande vivement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !